Pour un viol de civils considéré comme un crime contre l'humanité et un crime de guerre, 28 ans. Pour un meurtre ou une tentative de meurtre, un crime contre l'humanité et un crime de guerre, 30 ans. Pour des persécutions, crime contre l'humanité, 30 ans. La peine globale qui vous sera infligée sera donc de 30 ans d'emprisonnement. Le jugement de 117 pages détaille la liste des crimes commis par l'ancien chef rebelle âgé de 46 ans. Parmi ces crimes, meurtre, viol et esclavage sexuel d'enfants. Au total, 18 chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour son rôle dans les atrocités commises lors du conflit ethnique sanglant qui a sévi dans la région de Litori, au Congo, de 2002 à 2003. C'est une étape décisive pour la Cour pénale internationale. La peine de 30 ans est la plus longue que la Cour ait jamais infligée et Naganda est la première personne à avoir été déclarée coupable d'esclavage sexuel. Il est la quatrième personne que le tribunal a condamnée depuis sa création en 2002. Mais l'avocat de M. Natanga dit qu'il ne croit pas que cette condamnation soit valable. Il dit que le jugement contient des erreurs factuelles et juridiques et qu'il est confiant dans la réussite de leur appel. Il reste fort. La plupart des gens s'effondreraient. Mais ce n'est pas le cas de Bosco Ntaganda. Il est en paix avec lui-même. Il estime que la manière dont il a été décrit, à la fois lors du procès et du jugement de condamnation de ce matin, ne correspond pas à la réalité. Mais c'est la réalité pour les victimes. Plus de 2000 d'entre elles ont participé au procès. Elles seront soulagées par la peine d'aujourd'hui. Mais il leur reste maintenant au moins un an pour attendre l'issue de ces deux appels. Merci d'avoir regardé cette vidéo !